Salut les petits potes, nous sommes le matin, je suis avec mon café, je suis encore complètement défoncé de la veille et surtout abasourdi parce que, bon, déjà j'avais dit que je ne ferais pas de newser, je ne suis toujours pas newser mais d'abord générique parce qu'on a des choses à dire sur Cyanatid, allez, générique, générique Voilà, nous sommes de retour, alors ouais, j'étais un peu, on va dire, surpris entre guillemets du fameux remake de Silent Hill 2 proposé par Konami, j'ai des bonnes et des mauvaises surprises dans mon ressenti personnel de la chose, c'est à dire que ça va être une interprétation complètement différente de ce qu'était le jeu original. Là, dans cette vidéo, je vais vous proposer, pas seulement une réaction mais une redive de réaction, attends, oui c'est tordu, redive de réaction de ma diffusion hier soir sur la chaîne Twitch, d'ailleurs vous avez le lien en description et là qui apparaît de notre réaction en moi et ma communauté par rapport aux sorties à venir de Silent Hill 2 je pense que c'est une approche un peu différente d'un simple truc de journaliste et une vision de ce que peuvent attendre les gens, c'est à dire que, comme vous le constaterez il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très fan à des remakes sur remake Capcom l'ont fait, Sony l'a fait avec Last of Us 2 par exemple le premier, pardon, le premier Last of Us qu'ils ont sorti trois fois et voilà, ça saoule un peu les gens de faire des trucs comme ça donc moi je vais faire, je vous propose la réaction à chaud qu'on a eu hier soir et si notre approche, je vous avertis d'avance, j'étais un peu éclaté en mode pépère sur ma chaise donc voilà, allez, je vous propose les réactions à chaud de ce qu'on a eu hier soir je mets le son assez bas pour essayer de ne pas me faire striker la vidéo sur Youtube mais je pense que ça se fera striker quand même par Konami c'est pas grave, on n'est pas à ça près, de toute façon voilà, je vous propose la vidéo à chaud voilà les petits potes donc la vidéo que je vous parlais de la réaction à chaud de ma communauté les premières choses qu'on peut voir c'est que enfin, le côté trop lisse parce qu'il y a un côté assez lisse par rapport au jeu d'origine c'est que ça rebute déjà et le fait que ce soit un remake ensuite, ce qu'on pourrait reprocher personnellement c'est le visage de James je suis entre les deux je vous avais dit que moi déjà, voilà ce que je dis sur la vidéo c'est que ça exprime quelque chose de particulier le fait que James se mette la main devant le visage pas sur le côté comme il y a sur cette vidéo ensuite, oui, voilà, il y a des clins d'œil à gauche à droite comme vous voyez comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir donc il y a il y a certains clins d'œil qui sont faits à gauche à droite par rapport au décor du jeu donc moi perso, oui, je le trouve beau je le trouve très beau après, à voir ce que ça va faire comme en tout cas, ils ont rappelé des gens de ceux qui ont conçu enfin, ce qu'ont fait la conception du jeu à l'époque et je trouve que c'est déjà pas mal il y a le côté dépressif qui ressort bien sur le visage de James mais bon, voilà, comme vous voyez j'ai ma communauté qui était assez mitigée sur le fait que ce soit un remake qui nous propose mais c'était annoncé déjà ça fait un moment que c'était annoncé il y avait des fuites à gauche à droite mais on avait tous un peu du mal à y croire étant donné le long travail de Konami qu'ils ont fait ces dernières années donc on avait tous du mal à y croire que ce soit vraiment réel étant qu'il n'y avait pas de confirmation de la part de Konami voilà donc à voir ensuite ce que ça va représenter ce que ça va montrer dans le jeu si on ne perd pas trop de ce qu'était le jeu original c'est du wait and see en tout cas, je suis content qu'il y ait le retour de Akira Yamaoka qui n'avait pas bossé depuis je crois Silent Hill Homecoming parce qu'il y avait Silent Hill Don't Pour et Silent Hill Book of Memories il n'avait pas bossé dessus Akira Yamaoka donc le dernier jeu à laquelle il avait traité son talent c'était Silent Hill Homecoming et bien sûr, exclusivité PlayStation 5 voilà, on est de retour alors vous avez vu c'est un peu la réaction à chaud de ma communauté c'est qu'il s'attendait à autre chose qu'une remake voilà mais c'était sûr mais après comme vous verrez plus tard dans la vidéo il n'y a pas eu que le remake de Silent Hill 2 il y a d'autres autres jeux qui sont annoncés mais ça a été bien mis en avant que ce soit le remake ma commu n'est pas spécialement fan qu'il y ait un remake bon, il y a du pour et du contre comme vous avez pu le constater et d'autres ne sont pas très fans que ce soit justement Bloober Team ceux qui ont fait Medium que moi j'ai beaucoup apprécié étant donné que j'avais bien aimé le côté passé d'un monde à l'autre l'histoire et tout bon, il n'y avait pas spécialement de monstres c'est de la survie c'est le principe même de Survival Horror déjà c'est de la survie donc moi ce jeu je l'avais bien aimé il y avait des rumeurs comme quoi Bloober Team ça remonte il n'y a pas si longtemps que ça comme quoi Bloober Team serait sur un remake de Silent Hill 2 il y a bien sûr le secret de Polychinelle maintenant quand tu t'en aperçois il y a tout le monde qui dément ou tout le monde qui ne dément pas quand ils travaillent sur quelque chose donc là on s'aperçoit que le boulot a été confié à Bloober Team ça ne m'étonne pas écoutez moi j'ai trouvé le jeu Medium très convaincant pourquoi pas sortir quelque chose travailler avec des gens comme ça le reproche c'est que les japonais ne foutent plus rien voilà il y avait la Team Silent qui avait bossé sur Silent Hill 1, 2, 3, 4 et après elle a été dissoute la Team Silent parce qu'ils nous ont appelé comme ça la Team Silent elle a été dissoute et après ça a été fait par des boîtes un peu à gauche à droite un polonais un ceci un cela pour faire des nouveaux Silent Hill on a vu ce que c'était avec Downpour il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont aimé ce Downpour voilà parce qu'on s'éloigne vraiment trop de l'esprit Silent Hill le symbolisme des monstres et tout ça on s'éloigne trop donc est-ce que les gens de Bluebird Team ont compris qu'il fallait faire quelque chose de vraiment pointu parce que Silent Hill ce n'est pas que des monstres c'est des symbolismes c'est une histoire c'est le ressenti par exemple vous connaissez Silent Hill 2 c'est la dégringolade de Total pour James c'est le déni je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu mais c'est le déni donc est-ce que Bluebird Team va comprendre la fonctionnalité de Silent Hill 2 toutes les subtilités par rapport au monstre déjà on a le concepteur original qui est dessus par rapport au monstre et le concepteur des musiques est-ce qu'ils vont faire un bon travail on verra bien en tout cas moi j'attends ce jeu avec impatience tout en étant mitigé mais on croise les doigts les petits potes que Konami nous fasse un très bon travail voilà et l'autre news de ce showcase c'est qu'il allait y avoir un nouveau film de Silent Hill dirigé par Tonton Christopher Gans et Cocorico celui qui a fait le premier film de Silent Hill à l'époque on espère moi perso j'ai beaucoup aimé le film la seule incohérence c'est par rapport à Pyramide Head comme vous savez Pyramide Head n'a absolument rien à foutre dans le film de Silent Hill parce qu'il est irrémédiablement lié à James qui est le protagoniste donc du jeu Silent Hill 2 donc on ne sait pas ce qu'il fout là ils se sont dit peut-être qu'ils allaient mettre Pyramide Head pour faire du fanservice et voilà mais des gens qui sont comme moi qui ont joué au deuxième jeu depuis des temps immémoriaux on va dire à l'époque où c'est qu'on avait pas de cheveux blancs et qu'on était beaux gosses et tout ça qui ont vu Pyramide Head dans le film ils ne sont pas compris ce qui se leur est arrivé donc ça a été un peu la surprise générale par rapport aux gens de voir qu'il allait y avoir Christopher Gans et l'équipe originale quasiment qui a fait le film Silent Hill à l'époque ouais apparemment ils avaient déjà vendu la mèche comme quoi le film allait être fait il y a 15 jours bon écoutez Wait and See je ne peux pas juger comme ça tant que je n'ai pas vu le film parce que voilà ils n'ont mis que des images du premier film mais ce que je sais c'est que voilà ça va être directement inspiré de Silent Hill 2 encore une fois on va avoir beaucoup de choses sur Silent Hill 2 d'ici les prochains mois les prochaines années mesdames et messieurs et on espère vraiment que Christopher Gans fasse beaucoup de choses bien pour que le film soit excellent donc la vidéo continue mesdames et messieurs ils n'ont pas fait que parlerait de Silent Hill 2 et du film de Silent Hill qu'ils allaient faire voilà ils ont fait d'autres choses et ils ont fait d'autres choses ils ont fait un trailer c'est même pas un trailer c'est un petit teaser d'un jeu qui allait sortir donc apparemment que c'est des grands fans aussi je vais juste vous mettre la vidéo vous allez me dire ce que vous en pensez et ils vont faire un truc qui s'appelle Silent Hill Townfall donc on va voir votre réaction et vous allez me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires moi ma communauté là a commencé à être content qu'il allait y avoir un jeu à part entière personnellement j'attends également de voir parce que les petits teasers c'était beau ils avaient fait la même chose avec Death Stranding donc sur les teasers ça promettait du rêve finalement quand on a joué au jeu c'était plat très plat ultra plat donc vraiment j'attends de voir vraiment ce que va nous proposer les concepteurs de Silent Hill Townfall donc là c'est là où c'est que ma communauté a commencé à être vraiment vraiment content c'est que là ils nous proposent quelque chose d'autre que Silent Hill 2 c'est ça le problème c'est que la réaction des gens par rapport au remake c'est mitigé c'est mitigé donc en fin de la nouveauté ils ont dit que ça allait être une approche totalement différente de ce qu'était le produit original enfin moi j'attends de voir c'est plein d'images subliminales et malheureusement on peut rien juger sur une petite image comme ça c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui me rappellent Resident Evil 7 je sais pas pourquoi mais il y a plein de trucs qui nous rappellent Resident Evil 7 donc White and Sea mesdames et messieurs c'est quelque chose qui promet soit d'être bien soit d'être de la merde encore une fois comme vous avez pu le constater ce n'est pas une équipe japonaise qui est là dessus c'est une équipe je crois américaine qu'est-ce qu'on peut dire là dessus à part que ben voilà du nouveau Silent Hill a donné du forme après 10 ans comme je l'ai dit sur mon tweet Konami s'est enfin sorti les doigts du Dersh et nous a proposé quelque chose de nouveau en attendant on espère que ce soit bien ce n'est pas fini mesdames et messieurs et là ce sera peut-être quelque chose de bien différent et espérons que ce soit bien visuellement je trouve ça magnifique voilà regardez et oui là un truc à part entière je vous mets la vidéo en plein écran parce que il y a eu comme les gens ont été mitigés je vous explique on est d'accord que Silent Hill se passe aux Etats-Unis là on voit un truc clairement clairement ça se passe au Japon donc qu'est-ce que Konami a pensé en nous mettant un Silent Hill qui se passe au Japon l'approche a l'air différente comme vous pouvez le voir c'est assez particulier c'est assez particulier mais je trouve ça super joli bizarrement donc dans ce petit trailer on imagine un peu comment des choses ont pu arriver pour que on en soit là moi j'ai vu cette espèce de plante qui poussait sur les gens et tout là j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait Konami de nous prendre au truc là on est plus trop dans l'histoire de Alessa dans l'histoire de Maria et tout là ils ont fait un truc qui n'a absolument rien à voir alors peut-être que le Silent Hill F veut dire Silent Hill Flower pourquoi pas au point où on en est mais voilà c'était la dernière nouveauté de ce showcase Konami mesdames et messieurs voilà qu'est-ce que vous en pensez vous dites moi dans les commentaires ce que vous avez globalement pensé de ce qui s'est passé hier soir si vous avez été de ma commu ben on a tous vécu ensemble d'ailleurs c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à mon Twitch mais si vous êtes ici ben dites-moi-le dans les commentaires c'est le principe d'une vidéo YouTube c'est de me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti à l'affût de toutes ces nouveautés que nous propose Konami dix ans après parce que pété je ne le compte plus parce qu'il est banni de Konami c'est un rapport avec Kojima on a compris que Kojima il n'était plus bienvenu là-bas enfin peut-être qu'un jour ils vont retravailler ensemble pour faire un Metal Gear mais j'ai un peu des doutes bref mesdames et messieurs n'hésitez pas à vous abonner clocher partager et répondre à la bonne parole et commenter dites-moi ce que vous avez pensé de toute cette histoire sur Silent Hill je vous remercie d'avoir été là promis bientôt on va faire un unboxing là j'ai rentré de ces trucs vous allez me capoter les gens voilà surtout une chose en particulier qui est la fieste maîtresse de ma collection voilà pour moi pour moi ce sera sûrement pour la semaine prochaine en attendant je vous remercie passez un bon week-end tout le monde des gros bisous tchou